Re-bonjour, c'est reparti pour un troisième Open Plateau. Et nous accueillons M. Marin Garrigue, qui est chargé de développement numérique. Alors, bonjour Marin. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre travail ? En quoi consiste-t-il ? Alors, les chargés de développement numérique, je pense que c'est différent dans chaque lieu où ils sont. Moi, je suis plutôt impliqué dans l'animation de réseaux autour des nouvelles technologies et de l'appropriation sociale de ces nouvelles technologies au sein d'un espace qui s'appelle La Boîte, qui est un lieu de coworking, le premier lieu de coworking créé à Marseille. Et dans cet espace-là, j'anime une association qui s'appelle Made in La Boîte et qui est chargée de toute cette problématique autour de l'appropriation sociale des nouvelles technologies. D'accord. Alors, le coworking, c'est en fait votre entrée ? Pour parler du numérique, ça s'est passé comme ça au sein de La Boîte ? Non, en fait, La Boîte est un tiers-lieu dans lequel il y a aussi du coworking. Et en même temps, il y a plein d'autres choses qui se passent. Du coup, en termes d'animation, déjà, quel public vous recevez ? Est-ce qu'il y a une spécificité du public ou c'est plutôt ouvert ? Alors, c'est ouvert. C'est un Eric. Donc, il y a cette obligation d'être aussi ouvert au grand public ou quelque chose d'assez généraliste. Mais en même temps, nous, on s'adresse plutôt aux réseaux professionnels. Donc, des développeurs, des start-upers, des réseaux professionnels autour des nouvelles technologies. Voilà, on est plus sur cette thématique-là. C'est un usage vraiment professionnel. Tout à fait. Et du coup, oui. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de travail, de demandes dans ce métier-là ? Comment les usages dans le travail changent avec le numérique ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, d'abord, les usages changent dans le travail parce qu'on n'a pas le même rapport à l'ordinateur qu'il y a quelques années, pas le même rapport au réseau qu'il y a quelques années. Il y a dix ans, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Il y a dix ans, les smartphones, ça n'existait pas. Donc, toute la problématique d'avoir une info sur des petits, en faire mobilité en tout cas. D'autre part, ce qui change aussi, c'est la demande des publics autour de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On parle de recyclage, on parle de Fab Lab, on parle d'économie durable et comment les nouvelles technologies s'inscrivent là-dedans et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter sur ces problématiques pour finalement répondre à des demandes formulées ou pas encore formulées, mais en tout cas, des besoins émergents. Du coup, qu'est-ce que vous voyez émerger de plus en plus ces dernières années ? Quelle est la demande la plus fréquente, on va dire, que vous ressentez vraiment comme un besoin quasi vital pour ces professionnels-là ? Qu'est-ce qui devient incontournable, en quelque sorte ? Alors, d'abord, les problématiques de mobilité, donc faire des applications mobiles, aussi les questions de logiciels libres et les questions de citoyenneté autour de la participation à l'élaboration de logiciels libres ou de contenus en commun. On parle d'OpenStreetMap, par exemple, ou de Wiki ou Wikipédia, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc un rapprochement du numérique, pas comme une entité un peu la toile, un peu invisible, mais plus dans le concret. Je suis dans la rue, à cet instant T, il se passe cette chose et je suis connectée. Ça change mon rapport au temps, aux gens, à l'espace. Oui, tout à fait. Les notions de quartier, par exemple, reprennent un sens nouveau à l'aune de ces nouvelles technologies avec l'idée de, par exemple, identifier dans un quartier donné des ressources. On peut imaginer des ressources culturelles, mais des ressources aussi agricoles. Par exemple, les arbres flûtiers qui sont dans ce quartier. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'ils sont exploités ou pas ? Est-ce qu'on pourrait mettre en commun quelque chose ? Des ressources en termes de parcours. À quelle heure c'est le meilleur moment pour amener les enfants à l'école ? Et au moment où il y a le moins de circulation pour me balader en vélo ? Donc, il y a un enjeu touristique aussi. Donc, voilà, cette idée de quartier connecté, de quartier intelligent, c'est une problématique importante sur laquelle on travaille. Tout à l'heure, en plateau, on parlait du numérique comme outil de la société, vraiment de gestion, de production aussi. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Que le numérique, et même dans la façon dont vous avez parlé des choses, on passe d'une échelle nationale à quelque chose de très descendant. Et là, on se retrouve avec des outils qui sont transversaux, qui se rapprochent du local, de l'habitant. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport-là aux politiques ? C'est un peu l'axe de notre travail, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une appréhension très, très locale et très en prise avec les questionnements du public autour du numérique. Donc, voilà, identifier une ressourcerie à côté pour recycler son grille-pain, pouvoir réparer son vélo, et pas seulement parler de technologie ou de programmation, parce que ce n'est pas ce qui intéresse, à mon sens, les gens au début. Et comment ça se développe ? Ça se développe plutôt bien sur Marseille ? Comment ça se passe au niveau des professionnels, en tout cas, sur ce public-là ? Marseille a la chance d'avoir un réseau associatif très dense, et déjà agrégé en communauté. Je ne sais pas, c'est peut-être une spécificité du Sud de faire ça. Donc, oui, on est sur un terreau fertile. Voilà, reste à l'animer, reste à le faire fructifier, à polliniser. C'est un mot à la mode. Voilà, pour arriver à créer des mini, un maillage très dense, un maillage très petit de toute cette intelligence-là. Et du coup, très spécifique aussi, parce que, en travaillant localement, on travaille avec les spécificités de son territoire aussi. Une des spécificités de Marseille, c'est, bon, on est, c'est un grand port, il y a plein de populations qui ont voyagé, qui sont arrivées ici. Il y a un métissage culturel, c'est hyper riche. C'est aussi peut-être rapprocher les gens, gommer un peu les portières, les cases qu'on met un peu partout. Oui, tout à fait, rapprocher les gens, sortir un peu de l'image qu'on a toujours de Marseille. Et après, documenter tout ça pour que ça soit exportable dans d'autres quartiers, dans d'autres villes et sur d'autres lieux. Voilà. Et non pas faire quelque chose qui soit purement spécifique, mais qui soit exportable et reproductible. Il sera exportable tout en faisant attention aux spécificités du territoire où il s'implantera. Voilà, ça fait partie de ce qu'on va dire du logiciel, c'est-à-dire que ça doit forcément répondre aux spécificités locales. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, on a encore du descendant, du up-bottom. Tout à fait. On vous souhaite longue vie et plein de développement. Merci. Merci beaucoup. Merci.